Bonsoir auditeurs et auditrices de TV2V, vous êtes à votre émission Etre une voix pour les sans voix. Et ce soir nous allons parler d'un sujet qui nous tenait à coeur et aussi pour répondre à vos différents mails. Mais avant toute chose, avant de présenter les invités, avant de commencer même à parler, nous allons passer un petit temps dans la prière de dire merci au Seigneur et de remettre tout ce moment entre ses cinq mains. Seigneur, merci pour ta grâce. Père, merci pour ton esprit. Seigneur, nous remettons, Seigneur de gloire, cette émission entre tes sentiments, Seigneur. Seigneur, nous voulons encore que tu nous conduis toi seul, Seigneur, et que tu prennes la place qui t'est due, Seigneur de gloire. Que ton règne vienne, Seigneur, et que ta grâce encore nous accompagne. Nous ramenons tout pensé captif à l'obéissance de ta parole, Seigneur. Gloire et louons, j'aimerais ton Seigneur, nous ne savons rien faire sans toi, et nous avons besoin de toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Comment vas-tu ? Je vais bien par la grâce de Dieu. Amen. Là, c'est la reprise bientôt. Oui, effectivement, la rentrée du pur quotidien, c'est bientôt. Je crois que c'est nous qui sommes en train de l'amorcer par cette émission aujourd'hui. En tout cas, je suis contente d'être sur ce plateau et je suis contente de vous retrouver aussi, auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de TV et Radio 2. Amen. On est aussi avec Grégory. Ça va, Grégory. Ça va, merci par la grâce de Dieu. Comment vas-tu ? Ça va, on se laisse par le Seigneur. Amen. Comment ça se passe avec le Seigneur, toi-même ? Ah, on se passe des choses dans ma vie en ce moment, dans les coulisses, puisqu'il n'y a pas que le travail. Dans l'œuvre aussi, mais aussi dans les coulisses. Amen. Et c'est que là... Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses ? Alors, qu'est-ce qui se passe dans les coulisses, en fait, c'est que... Moi, ça fait un an que je suis converti, en fait, et ça s'est passé avec un collègue de travail, avec qui je travaille, qui fait partie du pain quotidien aussi. Et donc, j'ai accepté le Seigneur, en fait. Ça a mis du temps, puisque moi, étant catholique de base, non pratiquant, ça a mis un petit peu de temps. Ah, ça existe aussi, catholique, mais non pratiquant. Ok, d'accord. Parce qu'on se fait, et exactement, la petite communion, la grande communion, que j'ai fait, je suis passé par toutes ces choses. Et donc, voilà, donc en fait, j'ai accepté le Seigneur. Amen. Et ça fait un an, donc le Seigneur me travaille. Amen. Le cœur et qu'il m'a... Bien sûr, je fumais, ancien fumeur. J'ai commencé à 12 ans. J'ai arrêté il y a... Donc, avant que je me convertisse, ça faisait passer en un week-end. Amen. Donc, voilà, donc... C'est-à-dire, c'est possible, pour ceux qui fument, qui nous écoutent ce soir, c'est possible d'arrêter avec Jésus. Amen. Sans nicotine. Seulement avec Jésus. Amen. J'ai essayé, sur ces 14 ans, en gros, où j'ai fumé, j'ai essayé, j'ai arrêté pendant 6 mois seulement. Voilà, donc le Seigneur m'a fait cette grâce quand même de pouvoir, parce qu'au bout de tant d'années, donc gloire et honneur. Amen. Et comment ça s'est prové que tu te retrouves à travailler un peu au sein de l'association, en fait ? Qu'est-ce qui t'a poussé à travailler dans ce domaine ? La détresse, avant tout, parce que c'est vrai, en fait, on ne se rend pas compte. Nous-mêmes, étant chrétiens, on ne se rend pas compte de ce qui peut se passer au quotidien, dans nos rues, dans les villes, dans nos rues, en fait. Et étant proche, c'est vrai, de Paris, où vraiment la pauvreté séjourne, c'est vrai que j'avais quand même à cœur de pouvoir aider mon prochain, tout simplement, en fait. Et le Seigneur m'a conduit, je me suis laissé guider par le Seigneur. Et donc, voilà, pour l'instant, c'est avant les vacances, donc ça fait cinq mois que je travaille par la grâce du Seigneur en train de se passer au quotidien. Oui, en tout cas, que le Seigneur nous aide encore, vous aide, et puis je crois que quand il commence une œuvre dans la vie d'une personne, ramène à la perfection. Ce qui compte, c'est simplement la crainte et c'est lui qui fait le reste, que Dieu soit béni en tout cas. Voilà, comment vas-tu, Gisèle ? Bonsoir, je vais bien. Tu peux prendre le micro. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices. Je vais bien par la grâce de Dieu. Amen. Le Seigneur travaille, on se laisse conduire. Amen. Et que son nom soit béni. Amen. Bientôt, on reprend aussi les sorties dans les visites de prison, les hôpitaux, parce que c'est ça que tu gères un peu au niveau de la station. Oui, donc, en fait, j'ai en charge, par la grâce de Dieu, tout ce qui est visite dans les hôpitaux, le vendredi. Après, c'est possible d'autres jours de la semaine, c'est possible le week-end aussi. Donc, voilà, il y a de gros besoins. Il y a beaucoup de souffrance. Les gens sont dans beaucoup de souffrance. Ils ont vraiment besoin du Seigneur, parce qu'au-delà de la maladie physique, voilà, ces personnes ont besoin d'être reconciliées avec le Seigneur. Amen. Véritablement. Ça veut dire que c'est pour ça aussi que ce soir, nous allons un peu parler de tout ce qui est maladie, tout ce qui est épidémie. Et on se rend compte qu'il y a des vraies souffrances. Il y a des personnes qui sont dans le besoin. Et quelle est la solution pour eux ? Et ce soir, nous allons tout autour de cette table d'essayer, par la grâce du Seigneur, de répondre. Parce qu'il y a des institutions qui existent pour éradiquer, soi-disant, des épidémies et des maladies. On essaiera de voir avec la lumière de la parole, est-ce que c'est possible ? Et si c'est possible, comment ? Et si ce n'est pas possible, pourquoi ? Mais avant de continuer et de commencer l'émission, de développer le thème, on a Josette qui nous visite aujourd'hui. Bonsoir Josette. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Comment vas-tu ? Je vais très bien, merci. Ok. Comment ça se passe, ta vie dans le service, car tu es président d'une association ? Alors, ma vie se passe bien. Avec le Seigneur, oui. Avec le Seigneur. Amen. Parce que justement, parce que j'ai le Seigneur, ça se passe bien. Amen. Sans le Seigneur, ça serait un peu plus grave. Amen. Et je suis encouragée et portée parce que justement, j'ai la foi. Amen. Et cette foi me permet de faire des choses qui, naturellement, peuvent sembler folles et farfelues parce que des fois, elles n'ont pas de sens puisqu'elles sont embryonnaires. Et les gens aiment ce qui frappe à la vue. Et nous, quand on fait quelque chose, souvent, c'est insignifiant au départ. Et ça prend tout son sens avec le temps. Les faibles commencements. Absolument. C'est-à-dire, ces faibles commencements, quand ça commence avec Dieu, ça va toujours quelque part. Mais je pense que c'est justement parce que c'est faible que c'est efficace en Dieu. Amen. Mais raconte-nous un peu le travail qui se passe, le nom de l'association. Alors, l'association s'appelle Yachad. Yachad qui sort du psaume 133. Lorsque Dieu dit qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Ensemble, c'est Yachad. C'est un nom hébreu. C'est un nom hébreu. Amen. Et j'ai trouvé qu'appeler mon association Ensemble, ça donnait déjà la couleur, le sens et la nature de l'association. Parce que seul, on ne s'en sort pas. Rien n'a été conçu seul. Même à l'origine, il y avait nous. Il y avait Dieu et le Saint-Esprit. Il n'y a rien qui est seul. Et donc, j'ai pensé que c'était important déjà, dans la nature de l'association, de donner le nom déjà, qui pouvait donner un sens prophétique à ce que j'étais en train de faire. En tout cas, que le Seigneur t'accompagne dans le service, dans tout ce que tu essaies de mettre en place pour la gloire du Seigneur. Merci beaucoup. Et je sais que Dieu est grand et puissant. Et c'est lui qui... En fait, on se rend compte, plus on avance, plus le Seigneur nous appelle à travailler autrement de comme on pouvait travailler hier. Ça veut dire qu'il fait les choses pour... Comment tu as... Déjà, une petite question. Comment tu nous as connus ? Ah oui, moi, je vous ai connus parce que je suis quelqu'un de très curieux. Déjà, oui. Et moi, je pense que pour s'édifier, il ne faut pas rester sur une constante. Donc, j'ai cherché sur Internet. Mais comme je dis toujours, dans ma vie, il n'y a pas de hasard. Donc, quoi qu'il m'arrive, quoi que je fasse, quelque part, même si moi, je ne suis pas spécialement consciente, les choses sont déjà orientées pour moi. Dieu fait les choses très, très bien. Et donc, un soir, j'étais devant mon ordinateur. Et j'ai eu à cœur de regarder ce qui se passe dans le monde, mais notamment en France, par rapport aux hommes de Dieu, par rapport aux communautés, et d'écouter ce qui se dit. Et j'ai été interpellée par M. Coitou. Il parlait de la dîme, il parlait du mariage, des choses qui résonnaient en moi, qui avaient un écho. J'ai dit ça, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui me parle et qui est vrai. Et c'est après le reste à suivre. Voilà, c'est que, en fin de compte, il faut que je ressentais que le serviteur et la parole ne faisaient qu'un. Et ça, c'est important. Il n'y a pas de dichotomie. Dichotomie, du quoi ? Que les choses ne soient pas séparées. Que le message ne soit pas dans un sens. Faites ce que je dis, mais dis pas ce que je suis. C'est un serviteur d'un autre. Voilà. Et en tout cas, j'ai ressenti ça. Maintenant, je ne vis pas avec le pasteur, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, je fais confiance à mon instinct parce que j'ai le Saint-Esprit en moi. Il me guide dans la vérité. Il me dit quand les choses ne sont pas correctes. Je ne suis pas à l'aise. Alors que là, j'étais à l'aise. Quand j'entendais ce que j'ai entendu, j'étais à l'aise. Et donc... Tu n'as pas fait des problèmes quand tu as entendu ça ? Non. Autour de toi ? Non, non, j'avais la paix. Avec les chrétiens ? Non, avec les chrétiens. Bah non, pourquoi faire des problèmes ? Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Après, la foi est personnelle. Et le chemin en Dieu est personnel. Donc, on peut partager. Après, si les gens ne sont pas d'accord, chacun prend son chemin. On ne va pas se faire la guerre. Non. En plus, c'est anti-biblique de se quereller pour la parole. Donc, on va essayer de maintenir au moins cet aspect qu'on peut contrôler de ne pas se quereller avec les chrétiens. Et ça, c'est un péché qu'on peut éviter. Donc, celui-là, je l'ai évité. Donc, on ne peut pas toujours tous les éviter. C'est compliqué. Mais celui-là, au moins, on peut l'éviter. Non, ça ne m'a pas fait de problème parce que je n'éprouve pas toujours le besoin de... Après, il faut être sage. On ne partage pas tout avec n'importe qui, n'importe quand, à n'importe quel moment. N'importe comment. Donc, il y a des moments propices. Il y a des opportunités que Dieu lui-même crée pour que les choses passent. Parce que sinon, après, c'est un manque de sagesse. Et vous créez des dégâts plus que des choses intéressantes. Et des fois, en même temps, le Seigneur nous dit de crier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Il dit prêche en toutes circonstances. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tous être Barnabas. On ne peut pas tous être Paul. On ne peut pas tous être l'apôtre Jean. C'est-à-dire qu'il y a des gens, le Seigneur va appeler comme Jérémie. Et selon le fonctionnement de tout un chacun, c'est vrai que l'optique, c'est simplement de crier. Et que celui qui entend, celui qui saisit, il fait la route et que l'évangile est annoncé. Absolument. En tout cas, moi, j'ai crié. Ça a été entendu. Déjà par moi-même. Donc, c'est déjà une bonne chose. Donc, c'est comme ça que j'ai pu vous connaître. Et je suis très heureuse parce que vous êtes le reflet, en fin de compte, de ce qui devrait être généralisé. La parole, elle est vie. Et la vie, ce n'est pas simplement prêcher. La vie, c'est dans les actions aussi. Dans la manifestation de la parole. Et ça, c'est ce qui m'interpelle. C'est ce qui me parle. Et c'est ce qui me rend heureuse d'être ici aujourd'hui. La manifestation. Parce que sans la manifestation, on n'a pas la foi. Ça, c'est biblique. Il faut la manifestation. Et la manifestation, ça consiste en des œuvres visibles. Qui ne sont ni contestées, ni contestables. Juste on voit, on prend ça comme ça. Qu'on soit d'accord au paille, c'est comme ça. Et vous, vous êtes cette démonstration-là. Ça, c'est important. Que Dieu nous aide à continuer dans cette marche. Le chemin est long, ce n'est pas toujours facile. Mais par sa grâce, on y arrivera. C'est vrai que c'était une mission aujourd'hui d'être une voix pour les 100 voix. Ce n'est pas la mission du pain quotidien. C'est la mission de tout le monde. Ce n'est pas la télé du pain quotidien. Tout le monde peut venir effectivement s'exprimer et puis dire ce qu'il pense, dire aussi ce qu'il fait et comment le Seigneur aussi conduit les uns et les autres. On ne peut pas tous être uniformes. En tout cas, le royaume est grand et on bénit le Seigneur pour le travail que le Seigneur te conduit à faire. En tout cas, on a des bons témoignages au niveau de la mairie et au niveau de la commune de Paris. Et je sais une chose, qu'on doit briller dans le monde. Alléluia. On ne doit pas briller dans l'Église. Ne trompons-nous parce que souvent, les dimanches, tout le monde est beau et la semaine, c'est chaud. Mais ça doit être le contraire. Que Dieu nous aide et que Dieu aide tout un chacun. Voilà. L'émission d'aujourd'hui, c'était de parler un peu des épidémies. Aurélie, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans le monde ? C'est vrai qu'on a reçu beaucoup de mails ce dernier temps. Les gens nous écrivaient, oui, au niveau du pain quotidien, pourquoi vous ne travaillez pas au niveau de l'Ebola ? Pourquoi vous ne mettez pas un plan d'urgence au niveau de l'Afrique ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des épidémies qui ravagent l'Afrique de l'Ouest, en tout cas qui a commencé. On ne sait pas où ça va aller. Qui ravagent. Beaucoup de gens sont perturbés. Je voyais encore des pays, des chrétiens même, qui mouraient de cela. Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais il y en a qui sont dans le péché. Alors, oh Dieu, envoie leur jugement sur eux. Ce n'est pas parce que tu n'es pas chrétien que tu ne vas pas mourir. Trompons-nous. Que tu ne vas pas avoir l'Ebola. Mais ce qui est sûr, c'est de dire que ces choses-là frappent le monde. Comment nous devons réagir, nous, chrétiens ? Alléluia. Est-ce que nous devons être alarmés comme tout un chacun est alarmé ? Tout le monde est perdu à l'heure d'aujourd'hui. où nous devons réagir comme le Seigneur nous demande de réagir. Est-ce que c'est une surprise pour nous que ces choses-là existent ? Est-ce que c'est une surprise pour nous que ces choses-là font ravage ? Et maintenant, la deuxième question qu'on peut se poser en tant que chrétien, comment on doit réagir ? Comment on doit faire ? Ou peut-être aussi comment on doit se soutenir ? Parce qu'il y en a, je pense, qui sont friands, qui nous envoient des mails. Oui, le pain quotidien, pourquoi vous ne soutenez pas, vous ne faites pas des plans d'urgence par rapport à ce fléau-là ? Pourquoi vous ne faites pas tant de choses ? Pourquoi vous n'agissez pas ? Aujourd'hui, on va essayer, par la grâce du Seigneur, répondre à la lumière de la parole. À la lumière de la parole. Et on sait que ce qui est bien, les êtres vont nous dire qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Rien. Rien. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ça s'est passé hier. Et c'est sûr, demain encore, il y aura d'autres choses. Et par rapport aux épidémies, un peu, qu'est-ce que tu as entendu, un peu Aurélie ? Qu'est-ce qui se passe dans le monde ? Parce que le monde aussi, en tant que chrétien, c'est notre horloge, il ne faut pas qu'on oublie. Nous sommes du Seigneur, nous sommes au ciel, nous sommes des citoyens célestes, mais nous sommes dans le monde, frères et sœurs, et nous ne pouvons pas fermer les yeux, ne pas regarder les infos, ne pas voir ce qui se passe. Et par rapport à ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui, au niveau, en tout cas, de l'Afrique de l'Ouest, aussi au niveau de, j'ai appris il n'y a pas longtemps, dans les îles là-bas, les chikungunya, il y a encore une autre épidémie qui frappe les gens. Ça vient, ça part, ça commence à l'île de la Réunion, c'est remonté en Martinique, en Guadeloupe, et ça fait des ravages. En fait, qu'est-ce qui se passe dans ce monde ? Le monde est en évolution, Aurélie. Beaucoup de gens se posent des questions. En gros, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que le monde dans lequel on vit actuellement favorise énormément la peur liée aux épidémies. Il faut savoir que des épidémies, il y en a eu dans l'histoire de l'humanité, je dirais, il y en a eu plusieurs. L'une d'entre elles qui a énormément marqué l'Europe, en particulier, ça a été la peste, qui a tué des milliers de personnes. Il y a eu aussi, au XXe siècle, la fièvre espagnole, qui a tué aussi énormément de personnes. Et le problème aujourd'hui que l'on rencontre dans notre société actuelle, c'est qu'une épidémie qui naît, je dirais, une maladie qui apparaît par un virus dans un endroit du monde, même s'il est isolé, il fait tout de suite écho à quelque chose de terrifiant parce que, vu la mondialisation dans laquelle nous sommes, il suffit qu'une personne dans un pays séjourne dans un hôtel comme ça s'est passé par exemple à Hong Kong, lorsque le virus H1N1, dont on a énormément entendu parler, en particulier dans les années 2000, donc vers 2003, il s'est passé bien qu'un monsieur qui était le premier à être touché, en tout cas identifié par ce virus, a séjourné dans un hôtel une nuit. Il a contaminé 15 personnes qui elles-mêmes sont retournées, certaines d'entre elles, dans leurs pays respectifs. Il y en avait qui venaient du Canada, par exemple, et arrivées sur place. Elles ont contaminé d'autres personnes. Donc en fait, aujourd'hui, on est face à un phénomène où l'être humain actuel qui a l'impression, dans tout cas, dans tout ce qu'il présente, c'est clair, dans tout ce qu'il présente, de savoir tout gérer, de tout maîtriser, absolument tout, et bien là, il se retrouve dans un cas où il est terrifié parce qu'il ne sait pas ce que c'est, il ne sait pas quand ça vient, quand ça part, et surtout, il ne sait pas demain qu'est-ce qui peut sortir comme maladie ou pas. Et ça, ça nous met dans, enfin, ça nous met, ça met la population mondiale, je dirais, dans une situation où elle a peur, tout simplement, et on se rend compte, on se rend compte qu'Ebola, aujourd'hui, effectivement, est là, mais il n'y a pas que ce virus qui a commencé à frapper. avant cela, Ebola, d'ailleurs, n'existe pas que depuis cette année. Le premier cas qui a été détecté, c'est en 1976, donc en fait, ça fait 40 ans environ qu'on côtoie, je dirais, que les scientifiques voient cette maladie et commencent à s'y intéresser pour savoir quoi faire par rapport à elle. Mais parallèlement à cela, comme on le disait tout à l'heure, on a eu le virus H1N1 qui a touché 8000 personnes dans le monde et qui en a tué 800. Il y a aussi eu, en Arabie Saoudite, une maladie qui s'appelle le Corona, enfin, un virus qui s'appelle le Corona et qui touche les voies respiratoires des personnes et qui a tué beaucoup de personnes. Et en l'occurrence, je vous donne un exemple, en Arabie Saoudite, c'est là-bas qu'il y a la Mecque. Donc clairement, quand il y a un regroupement de la Mecque et qu'il y a donc une personne, ne serait-ce parmi elle, qui a ce virus et que ce virus se transmet par voie respiratoire, concrètement, les autorités sanitaires du pays sont en alerte. Parce qu'ils se disent si jamais il y en a un dedans qui est malade, ils donnent ça à tout le reste. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà vu la façon dont les personnes se déplacent pendant ces moments-là, mais il y a énormément de promiscuité. Les personnes sont très proches les unes des autres. Elles marchent toutes collées les unes aux autres. Et donc, c'est ce type de choses qui font qu'aujourd'hui, dans le monde, quand un virus apparaît et qu'il peut se transmettre d'homme à homme, là, il y a, et c'est un mot qui a employé plusieurs fois, si vous avez l'occasion de pouvoir le voir, il y a un reportage très intéressant qui a été fait par Arte sur ce point-là, sur les épidémies, qui a employé plusieurs fois, c'est le mot de terreur, réellement. On nous met la terreur, on nous fait un peu plus ou moins peur avec les chiffres, avec ceux qui nous font. Effectivement. Et c'est aussi une réalité, bien sûr. Oui, non, bien sûr, les gens meurent réellement, il y a réellement des personnes qui tombent malades, mais néanmoins, ça met le monde entier, en fait, en alerte. Tout le monde a peur tout de suite. Pour vous donner un autre exemple, après le virus H1N1 qui a fait le lot de victimes qu'il a fait, il y a récemment eu un cas d'un nouveau virus qui s'appelle toujours en Chine le H7N9. Et ce virus-là a touché deux personnes et toutes les personnes qui ont eu des contacts avec ces personnes-là ont été mises sous quarantaine. Et le niveau d'alerte du pays est monté en moins de deux. Alors qu'il n'y avait que deux personnes qui étaient tombées malades de ce virus-là. Donc, c'est pour dire, en fait, comment, comment, aujourd'hui, une maladie peut faire trembler. Et peut faire trembler non pas seulement un quartier ou une ville. Là, je vous parle d'un pays de plus d'un milliard d'habitants et au-delà de ça, des frontières qui, aujourd'hui, n'existent plus dues à la mondialisation dans laquelle nous sommes. Il suffit qu'un virus arrive et c'est ça qui inquiète beaucoup les autorités sanitaires, en tout cas, c'est que, pour Ebola, par exemple, tant que ça restait dans des petits villages isolés, c'est pas grave. Donc, pour eux, en tout cas, dans le sens où, bon, on va essayer de traiter ça là et puis ça va en rester là. Le seul problème, c'est que dès que ça touche, par exemple, là, en Guinée, ça touche Conakry, c'est une capitale. On peut prendre des avions de Conakry pour partir dans plein de pays du monde. Là, tout de suite, ça inquiète, non pas seulement la Guinée, mais ça commence à inquiéter tout le monde. Et aussi, apparemment, c'est l'un des fléaux qui, à part le SIDA, c'est vrai qu'avant, dans les années 80, il y avait aussi ce virus qui était sorti du SIDA et qui faisait peur à tout le monde ou avant les années 80, les gens, ils se coupaient la main, on se sent, frère de sang, allez, on se serre la main et quand ce virus est sorti, il n'y avait plus cette fraternité selon le monde. Tout le monde commençait à avoir peur des uns et des autres. En fait, on veut nous mettre, on crée des fois des situations et des fois, on se pose des questions mais avec toutes les... La première institution selon le monde qui existe et qui est l'OMS, mais malgré l'OMS, comment ça se fait que par exemple, si on parle de l'Ebola qui avait même apparu vers les années 2000, si je ne me trompe pas, ça avait apparu au Congo, on nous disait que oui, parce que là-bas, apparemment, les gens mangent des gorilles, alors faites attention aux gorilles, tout ça, alors on a commencé à avoir une peur et elle était là aussi l'Ebola ou on veut aussi ce virus, ce n'est pas comme le sida, le sida aujourd'hui, les gens peuvent des fois vivre un certain temps mais l'Ebola, à l'heure d'aujourd'hui, tu as entre 2 et 21 jours et il y a 90% de chances que les gens ne s'en sortent pas que tu meurs, pardon. 90% ça veut dire en espace de 21 jours, tu peux y passer, quelqu'un de ta famille peut y passer et ça veut dire que ça va très vite et ça va, là on en parle aujourd'hui, ça a touché la Guinée, après on est parti en Libéria, après c'est parti au Bénin et après ça commence à toucher comme le Libéria s'est touché avec la Côte d'Ivoire, ça commence à rentrer en Côte d'Ivoire et ça y va, et ça y va, et ça y va, et ça y va, mais qu'est-ce qu'on fait ? avant d'abord de parler des chrétiens, soit disons des gens qui doivent apporter des solutions dans ce monde, eux-mêmes ils sont perdus. Je regardais encore, comment on appelle ça, une représentante de l'OMS qui disait que si on ne fait rien, il y a quelque chose qui va se passer, il faut faire très vite et ils n'ont pas de repères, ils vont aller voir les chauves-souris, ils disent non, c'est plus les gorilles, c'est les chauves-souris, après demain, c'est plus ce qu'on va nous inventer, mais concrètement, et je comprends quand la Bible en fait elle dit Aurélie, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. Où sont les fils qui vont comprendre, ils ne prennent pas les choses à la légère, mais qui vont comprendre en fait, c'est le langage de Dieu. Où sont ces fils qui vont comme on disait tout à l'heure, être la lumière du monde frère ? On est fatigué de vouloir s'exhorter, tu m'exhorges, je t'exhorges, tu m'exhorges, tu m'exhorges, il y en a un qui ne connaissent pas l'évangile qui aimerait bien savoir, non pas leur dire de les dépouiller leur argent, non pas de les fatiguer donne-moi ton argent, donne l'offrande du prophète, donne l'offrande du taureau, toutes les offrandes, bientôt l'offrande du chauffeurie, tout ce que tu veux, mais qui aimerait bien savoir comment faire de sortir de cette maladie ? Comment faire de sortir, comment faire pour que le monde sorte de ces épidémies-là ? En fait, qu'est-ce qui est caché derrière ? Quand je regardais toutes ces choses, quand je voyais tous ces morts, Aurélie, je me disais, Seigneur, qu'est-ce qui est caché derrière ces choses-là ? Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Qu'est-ce que tu veux nous enseigner, Seigneur ? La première réponse que j'avais eue, c'était Hebreu 13, verset 6, si on peut le prendre. Les mondes en ont de l'ébullition, tout le monde se pose, les gens, ils ont peur. Ça prend l'avion, tu te rends, ça crompe, ça met des marques. Quand je vois même des gens qui se sentent, c'est personne. Mais je me dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe ? Ça m'a fait penser aussi à l'époque, on va bien prendre Hebreu 13. Hebreu 13, si tu peux lire, s'il te plaît, Grégory, à partir du verset 6. Hebreu 13, verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ? Que peut me faire une maladie ? Que peut me faire une épidémie ? Frères et sœurs, c'est ça qu'on veut vous ramener aujourd'hui. Aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas trembler qu'on entend toutes ces épidémies. Et on aura... Et ce qui me fait interpeller, c'est qu'on dit qu'il s'est disparu et ça réapparaît. On dit que le Shikung Moudi s'est disparu en l'arrivée de la Réunion et ça réapparaît en Martinique et Guadeloupe. Qui a pris l'avion ? Quel est le truc ? Frères, le monde va quelque part. Toi qui es enfant de Dieu, toi qui regardes peut-être cette émission, ce soir, tu ne dois pas aussi être alarmé comme tout le monde est alarmé. Tu ne dois pas faire semblant comme tout le monde commence à se jeter des bouts d'eau pour faire soi-disant un buzz. Non, mais sortons des choses du monde. Vraiment les choses comme Dieu le voit. Ou bien je vais faire un truc comme on disait tout à l'heure, soutenir pour soutenir, c'est bien, mais qu'est-ce que Dieu veut d'abord ? Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne quand il y a toutes ces choses qui se passent ? On a parlé du... On parle de l'ébolo aujourd'hui, mais on peut parler aussi de la peste noire dans les années... dans le 14e siècle qui a tué près de 100 millions de personnes. Vous voyez ? Alors d'aujourd'hui, il y a près de 7 milliards de gens. C'est comme si, des fois, on nous envoie ces virus, ces épidémies-là et que Dieu permet, on verra tout à l'heure, pour nous interpeller, nous, chrétiens, à revenir au Seigneur parce qu'il revient. Que tu le veuilles ou pas. En tout cas, que tu le veuilles ou pas. Que tu vas... Tu fermes les yeux. Moi, je vais dans le monde. Il a encore... Jésus, depuis, ma grand-mère me dit Jésus va revenir bientôt. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas vu Jésus revenir. Mais dis-moi, ceux qui meurent avec l'ébola, là, tu n'es pas mieux que... Tu sais, Aurélie, un jour, quand on parlait dans les années 90, quand le sida commençait à beaucoup frapper dans le monde, étant païen, j'avais un membre de ma famille qui était atteint de ce symptôme. Mais je peux t'assurer que tu... Quand c'est chez les autres, tu te dis, oh... C'est chez les autres. C'est très lent chez moi. Ah, ben, sur Bénin. Oh, sans Guinée. Oh, sans Cire à Léon. Le temps que ça arrive en France, on a le temps, mon frère. Oui, tu as peut-être le temps. Mais madame la mort, là, elle frappe sur n'importe quel prétexte. Elle peut frapper sur n'importe quelle chose. Sur n'importe quelle forme. Mais nous, en tant que chrétien, nous devons nous dire, Seigneur, effectivement, il y a tout ça. Il y a le sida. Il y a le chikungou. Des fois, quand je regarde la liste, de toutes les maladies qui existent sur le monde, frère, toi qui nous regardes ce soir, regarde tout ce qui se passe dans ce monde. Tu n'as même pas un seul de ces maladies à l'heure que tu regardes cette télé aujourd'hui. Tu dois bénir du rien pour ça. Quand on voit des... Moi, j'ai vu des gens qui étaient atteints de l'Ebola. Je regardais leur peau. Mais c'est terrible. Je dis, Seigneur, et quand à l'époque, on nous voit dans la Bible, on nous parle des lépreux. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit l'histoire d'Ebola, il y a carrément des villages d'Ebola. On appelle ça village Ebola. Mais quelle ségrégation ! On est mis à part de la société. Et la lèpre a existé au temps de la Bible. On verra tout à l'heure. Mais avant, on va vous faire comprendre que ces fleuils-là, elles doivent exister. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, nous devons réellement connaître notre identité. Réellement connaître notre intimité avec Dieu. Réellement savoir où j'en suis avec Dieu. Ebola ou pas, mais où j'en suis avec Dieu. C'est vrai. Ça fait mal. Moi, je me dis, Seigneur, mais tout à l'heure, on parlait des associations. Frères et sœurs, Dieu, avant de donner des ministères, Dieu, avant de nous donner, oui, tu as un platel ministère. Frère, laissez-moi vous dire dans Matthieu 25, le Seigneur nous dit qu'il nous a donné des talents. Il y en a qui travaillent dans la médecine. Des fois, je vois des frères et sœurs qui sont dans nos assemblées, Grégory, ils sont dotés des dons, des talents, des capacités que Dieu leur a donnés. Ils prient, ils craignent Dieu. Mais quand on entend parler d'Ebola, c'est nous qui devons nous organiser, envoyer, nous infirmer, aller voir ces personnes. Alléluia. Parce qu'ils savent que Jésus, il n'y a aucun nom qui est au-dessus de son nom. Ebola fléchit le nom devant Jésus. Mais maintenant, où sont ces chrétiens ? Ces docteurs, ça assis depuis le 31, le 1er janvier, le 31 décembre de l'Assemblée, ça fait rire et ça demande au Seigneur, c'est quoi mon appel ? Frère, si tu es docteur, tu crains Dieu. Si tu peux, fais quelque chose. Pourquoi ? Parce que toi, tu vas les voir, les gens, non pas comme ces gens-là, les voient. Parce qu'ils n'ont pas d'espoir, ils n'ont pas d'espére, ils n'ont même peur d'attraper cette maladie. Mais le Seigneur, oh j'aime les gens qui sont renouvelés dans l'esprit, comme l'apôtre Paul. La Bible me dit, il était tellement renouvelé dans l'esprit que quand la vipère va le mordre, les gens vont commencer à avoir peur. La vipère l'a mordu, il va mourir dans quelques instants. Selon les scientifiques, selon les sciences de ce monde, quand la vipère te mord, ah là, Paul s'est gâté pour lui. Mais Paul n'était pas excité, frère. Vous connaissez ? C'est pas ça ? C'est pas pour moi. Vous connaissez pas ? Si, si, si. On va le prendre. Quand on est têté, il y a des épidémies, oui, le pain quotidien, vous faites quoi ? Non, mais c'est pas normal. Frère, on est dans les... Seigneur, non, on fait pas les choses pour faire. Et je fais... Regardez, prenons acte. Oui, tu peux lire Grégory, s'il te plaît. L'OMS ne peut rien faire. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Toutes ces institutions... D'ailleurs, quand tu regardes les réponses, ils sont tous désemparés. Tous désemparés. Ah, nous, maintenant, chrétiens, nous devons faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Être la lumière du monde. Le fait de la terre. Redonner goût à cette terre. C'est pour... Vous allez me dire, oui, mes frères, c'est facile de parler comme ça. Mais franchement, si j'avais les compétences de docteur, on l'aurait fait. Mais chacun a son poste. Je n'ai pas commencé à aller m'inventurer dans des choses que je ne connais pas. Dans mon domaine, on ira à fond. Mais dans toi, c'est ton domaine. Tu me regardes aujourd'hui. Peut-être que c'est ton domaine. Qu'est-ce que tu peux faire ? On peut s'organiser. Tu peux nous envoyer un mail. On peut s'organiser. Pourquoi ? Et sachant une chose que... On ne dit pas qu'on peut éradiquer ces choses. Mais au moins, ces gens-là, ils ont besoin, quand on le voit, qu'on les approche. Quand je vois comment ils prennent des précautions, des trucs, tu te dis, Seigneur, mais c'est quand même des humains. Des fois, un regard peut ramener l'espoir à quelqu'un. L'écoute peut ramener l'espoir à quelqu'un. Mais si déjà quelqu'un qui est bien barricadé, comment il va être écouté ? Mais avant cela, j'ai une bonne nouvelle pour les médecins qui m'écoutent ce soir. Alléluia. Tu peux lire ? Acte 28. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortie par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns les autres. Assurément, cet homme est un meurtrier puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal et ne ressentit aucun mal. Ça veut dire quoi, Grégory ? Ça veut dire que les gens du monde quand il y a des réactions, qu'il y a des choses, ils nous regardent aussi comment on agit. Est-ce que nous sommes là dans le panique ? Or que Jean XIV, le Seigneur nous dit que votre cœur ne se trouble point. Frères et sœurs, nous avons l'espérance. Même si un chrétien aujourd'hui me dit qu'il est atteint de l'Ebola, c'est pas pour autant que je dois perdre ma foi parce que lui, je sais, lui en tout cas, il a la grâce. Pourquoi ? Dans quel sens ? Je vais m'expliquer. C'est que lui, il va tout de suite vers le Père. Nous, nous sommes encore sur la terre des hommes. Parce que c'est lui qui craint Dieu, celui qui marche selon Dieu, la Bible est claire. Jean XI là-bas, nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons. En fait, un chrétien, quand il craint Dieu, il ne meurt pas, il dort. Alléluia. On dort. C'est-à-dire que il dort, c'est tout. Il se repose et même, lui, il est parti avant toi. Toi, tu ne sais même pas quand tu vas finir, si tu vas finir avec Jésus ou pas. Mais lui, il est parti là. Mais il est en train de partir avec Jésus dans la bouche. Alléluia. Il a eu-même, j'ai béni Dieu. Parce qu'on parle d'Ebola, ça prend 2 à 21 jours. Dans les 2 21 jours, c'est un mort lent. Il peut prendre le temps de revenir au Seigneur. C'est-à-dire que tous ces fleurs ne doivent pas nous ébranler dans notre foi. Ils ne doivent pas nous dire oui, mais c'est bizarre. Parce qu'il y en a qui... Ça, c'est le langage des païens en fait. Oui, si Dieu existe, pourquoi il y a l'Ebola qui frappe l'Afrique ? Comme si lui-même, il est déjà parti là-bas même. Pourquoi il y a ça ? Pourquoi il y a ça ? Pourquoi il y a ça ? Mais s'il y a ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que les gens reviennent à lui. Dieu ne veut pas que le méchant périsse. Dieu envoie des fois des fleurs pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas éternels. Et que si l'Ebola pouvait se gérer avec l'argent, même avant de parler de l'Ebola, le SIDA, s'il pouvait être géré par l'argent, parce que Dieu nous dit des fois avec le SIDAction, tout ce qu'on donne jusqu'aujourd'hui, l'on ne voit rien. Mais je sais, il y a un nom, le nom de Jésus. Depuis ma conversion, je me suis rendu compte que lui pouvait guérir les gens du SIDA. Oh, mais à l'époque, comme je disais, je suis tremblé parce qu'il y a quelqu'un qui avait du SIDA, je ne m'approchais pas. Mais quand tu comprends, tu as Jésus, mais tu agis comme Paul. Quand le Jésus croit qu'il va mourir, mais il était dans la paix. De tout, c'est de savoir quelle est la volonté de Dieu par rapport à telle situation, par rapport à telle situation. Le Seigneur nous dit dans Matthieu 24, quand il va parler aux disciples, quand les disciples étaient là en train de faire le beau, oh, regardez mon temple, oh, regardez le beau temple, comme aujourd'hui, regarde mon église, c'est la plus grande église de France, c'est la plus grande église de Paris, c'est la... Vous voyez ce que je veux dire ? On oublie l'essentiel et le Seigneur va ramener un peu les disciples du vénin un peu. J'ai dit déjà, pour commencer, il ne restera pas pire sur pire, tout ça là, à terre. Premier. Et deuxièmement, il y a des choses qui vont se passer dans le monde, parce que, on peut le prendre Matthieu 24, parce qu'aujourd'hui, on parle de l'épidémie, on disait, malgré l'OMS, les épidémies, ça va de pire en pire. Le SIDA, ça peut prendre des jours, là on voit que c'est l'Ebola, c'est en deux jours, deux à 21 jours, on ne sait pas qu'est-ce qui sera encore inventé demain Aurélie, peut-être demain, il y aura encore d'autres virus, il y aura d'autres épidémies, on ne sait pas à quelle force que ça pourra aller. Le monde aura de pire en pire, frère, nous en tant que chrétiens, bien voir les choses en face et voir comment on peut s'organiser, non pas rester peut-être les bras croisés, si on peut aider, on aide, mais si ça peut nous arriver, comment on peut faire, comment s'organiser ? Et le Sénat va nous dire quoi ? Matthieu 24, en parlant des épidémies, on a dit que la peste noire dans le 14e siècle ça prit plus de 100 millions de personnes, on a parlé de la grippe espagnole dans le 18e siècle qui a dissimé près de un tiers de la planète, frères et sœurs. C'est-à-dire qu'il y a des épidémies qui tuent ! En gros, toi qui m'écoutes, qui es chrétien, accroche-toi à Jésus parce que tu n'es pas éternel sur cette terre ! Tu n'es pas nul que ces personnes ! Regardez, Ashana, oui, il était venu en France, vous allez me dire, oui, mais des fois il y a des fléaux, oui, comment on appelle ça ? Ces puissances occultes, cette Babylone politique organise des choses pour dissimer la terre, c'est vrai, pour avoir leur ça, c'est vrai, mais nous, nous sommes chrétiens et nous devons savoir que ces choses-là, le Seigneur le permet. Alléluia ! Matthieu 24, à partir du verset, on va commencer tout de suite par rapport à... verset 4, si tu peux dire... verset 3, tu peux dire ? Matthieu 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vont en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés... » Gardez-vous d'être troublés de ces fléaux, oui. « Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera automat et l'on vous fera mourir. » Ok, on va s'arrêter là. On peut prendre l'Apocalypse pour comprendre un peu ce passage. On nous parle des fléaux qui doivent arriver dans la fin du monde près des sœurs que nous ne voulaions pas. Nous sommes bientôt la fin. Nous devons réellement savoir ce qu'on veut avec le Seigneur. Il y a des choses qu'on peut faire, c'est bien. Mais d'abord, où tu en es avec Dieu ? Alléluia. Et Apocalypse, on va prendre l'Apocalypse 5, je pense, si je ne me trompe pas. Qui nous parle des famines, des guerres. On va nous parler, ça nous parle un peu des sceaux que le... C'est très lent, ça parle un peu de la fin du temps. On n'a peut-être pas le temps de tout parler aujourd'hui, si Dieu permet. Apocalypse 6, pardon, quand on nous parle des sceaux qui devaient s'ouvrir. Après, comment on appelle ça ? Des sceaux, c'est tout ce qui va se passer avant l'enlèvement. Après, les coupes et les... En fait, les tempêtes et les sceaux, c'est... Les trompettes, ça va... On est presque à la septième trompette, frères et sœurs. Et avec mon temps, Dieu va permettre que les sceaux, ces sceaux-là, ça va être des fléaux qui vont frapper le monde. Et l'Apocalypse 6, tu peux lire à partir du verset 1 qui se lit un peu en parallèle avec Matthieu 24. On peut le lire ? Apocalypse 6, verset 1. Je regardais quand la nuit ouvrit un des sept sceaux et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disaient comme d'une voix de tonnerre « Viens ! » Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne qui lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ! » Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgassent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ! » Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier. » Mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Ok, on va s'arrêter là pour l'instant. Vous voyez, ça, ça nous parle, quand le Seigneur nous parlait en fait dans Matthieu 24 de ce qui va se passer, qui va nous dire que c'est bientôt la fin, personne ne connaît la date, personne ne connaît l'heure. Mais le Seigneur nous fait voir des signes pour que nous qui le connaissons, nous qui marchons avec Jésus, nous prenions garde frères et sœurs. Et il va nous dire qu'il va parler du premier cheval blanc. Le cheval blanc, ça sera la séduction. Là, on en parle tout souvent. La séduction dans l'Église. C'est-à-dire les vrais, les vrais, on les prend pour des faux et les faux, on les prend pour des vrais. Confusion totale. Il lui dit, le Seigneur va dire qu'il va être sur un cheval blanc. Et vous savez, celui qui sera sur le cheval blanc selon Apocalypse 19, c'est le Seigneur de gloire. Ça veut dire qu'avant que le cheval blanc du Apocalypse 19 vienne, il y a un gars qui s'appelle l'homme impie viendra avec un cheval blanc avant le Seigneur. C'est-à-dire qu'un Corinthien 15 nous dit, la chair passe avant l'esprit. Les choses charnelles prennent toujours le devant. C'est lui qui s'excite pour rien. Mais c'est lui qui est le Dieu et tranquille parce qu'il sait qu'il y a un temps pour tout. Il ne va pas avant le temps de Dieu. Alléluia. Et il dit, dans Apocalypse 6, il dit que, bah oui, avant Apocalypse 6, c'est d'abord le cheval blanc, ça symbolise la séduction, les apparences, ça symbolise en fait tout ce qui est la papauté, la confusion, le pape qui dit, allez, les musulmans, les chrétiens, tout ça, on prie tous ensemble. Non, c'est pas l'occuminisme, c'est simplement, chacun a un, comment on appelle ça, on a un Dieu, un seul chemin. Tout chemin ramène à Rome pour aller vers le pape, je ne sais plus, c'est François ou Paul II, je ne sais plus, mais un seul chemin ramène à Dieu, c'est Jésus. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Si tu ne veux pas, tu prends la Bible et puis voilà. Et pour continuer, il dit, le deuxième cheval sera rouge de feu. C'est rouge de feu, on voit, ça parle un peu par rapport aux guerres. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, la première, soi-disant, la guerre mondiale, la première guerre mondiale, elle a fait près de 40 millions de victimes. Et la deuxième guerre mondiale, selon les estimations, elle a fait près de 62 millions. Frères, à l'époque, il n'y avait pas de bombes nucléaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si ça ose là, en deux minutes, tu avais même un projet, dans dix ans, je vais construire une maison, dans dix ans, je vais aller sur Mars, faire une visite, tout ce que tu veux, tellement la technologie, elle avance. Mais si elle a un fou, cette Babylone politique, ils gerent mal leurs choses et que vous voyez comment nous sommes sur une foudrière, vous voyez comment le monde avance, vous voyez comment, là on parle des épidémies, sans vous parler de tout ce qui se passe dans les islamis, comment on détruit, on tue les gens, sans vous parler de ce qui se passe, de l'autre côté, la famine, de l'autre côté, comment on appelle ça, la ségrégation raciale, vous voyez, le monde est en toute évolution. Et nous, chrétiens, comment nous devons réagir ? Frères et sœurs, c'est écrit. C'est écrit. Ils disent, la deuxième guerre mondiale et la troisième si elle frappe aujourd'hui, ça sera chaud. Et tout, frère, tout est déjà mis en place. Il manquerait seulement, il y en a un qui s'énerve, il y en a un qui se réveille mal, il y en a un, apparemment, la Babylone politique, quand vous savez tout ce qui est, vous savez, frères et sœurs, nous, nous voyons, oui, il y a les blancs, les noirs, les chinois, eux, là, ils ne voient que deux choses. Soit il y a deux villages, soit il y a Jérusalem, soit c'est Babylone. Il n'y a pas des, non, nous, on est des blancs, nous, on est des noirs, nous, on est des chinois, nous, on est des indiens. Ils ne sont même pas dans cette optique parce qu'ils sont tous ensemble. Quand il faut leur réunir, ils sont tous ensemble. Mais eux, soit ils sont des dieux, soit eux, ils ont leur maître, qui est l'homme impi, qui prépare les choses. Et la Bible me dit, le troisième, ce sera la guerre, le troisième, ce sera par rapport aux familles, les pestes, la peste noire, toutes ces choses. C'est-à-dire que, et si vous lisez ces sceaux-là, en fait, vraiment, on disait tout à l'heure, c'est cyclique. Il y a, soit disant, des virus qui disparaissent, mais qui réapparaissent. Attends. Soit disant, il y a un truc qui disparaît, qui réapparaît. Et ça fait mal, humainement parlant. Je ne veux pas dire qu'on est des robots. Je ne veux pas dire qu'il y en a qui meurent, on n'a rien à faire. Ça fait mal. C'est vrai, humainement parlant, ça fait mal. Humainement parlant, quand tu vois comment des corps, des personnes se décomposent, tu dis, je n'ai pas à jouir de quelque chose-soi. Je n'ai pas à faire, je n'ai pas à faire, comment on dit, excusez-moi peut-être, à faire le beau. Parce que c'est de corps-là, tu peux faire tes tatouages, tu peux tout faire, faire le beau, mettre les boucles de... Tu peux tout faire, faire tout ce que tu veux. Mais comme madame, la mort t'attrape. En tout cas, ça, ça met tout le monde d'accord. Hé, Seigneur, merci pour ton intelligence parce que tu n'as pas encore donné l'intelligence à besoin d'arrêter la mort. Et de toute façon, je ne pense même pas que tu ne vas l'arrêter parce que la mort, il n'y a que un homme qui a pu descendre en bas. ce que j'aime Jésus. Lui, il est parti en bas. Oh non. La mort a cru le gagner. C'est pour cela qu'on parle avec espérance. C'est pour cela qu'on parle avec conviction. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas ce que je sais en qui j'ai cru. Comme je disais, un jour, il y a un ami dans le monde, je monte dans sa voiture, il va à fond, il va 90, 100, 110, 115, 120, 130, 140. Il pensait qu'il allait me faire peur, Grégory. Il commençait à me regarder rigoler. Mais je lui ai dit, camarade, si tu te connes, ta voiture, elle se conne, moi, je sais où je vais. Tout de suite, sans intercession, sans intercession, je vais au ciel. Mais toi, c'est direct l'enfer. Grégory, il était fou, après c'était fou. Parce que son cœur l'a convaincu que s'il mourra cette instance, c'était l'enfer. C'est pour cela qu'on a fou au Jésus. C'est pour cela qu'on dit, Seigneur, ces fléaux-là, ça ne peut qu'arriver. Mais nous, frères et sœurs, nous devons comprendre que le maître revient. Que notre maître revient. Et que sans, comment on appelle ça, malgré, malgré, comment on appelle ça, malgré toutes ces organisations qui peuvent exister, frères. Oh, qu'est-ce qu'on a vu, l'ONU nous parle de paix jusqu'à aujourd'hui. En Niro, il n'y a pas de paix jusqu'à aujourd'hui. Ouais, laissez tomber. Je n'y crois même plus. Même païens, je n'y croyais même pas. Alors, plus fort raison que le Seigneur. Et là, on voit, les premiers allés sur le terrain pour faire aussi un coup de pub quand on parle d'Ebola. Soit disant, ils pensent qu'ils vont arrêter l'Ebola. Médecins sans frontières. On casse tout au nom de Jésus. Médecins sans frontières. Ils vont courir, ils vont aller, ils vont aller. Mais frère, toi qui donnes ton argent à Médecins sans frontières, tu sais, c'est qui qui gère cet argent derrière ? Je ne dis pas, oui, venez donner notre argent pour un quotidien, loin de là. Même si vous ne donnez pas de job à pourvoir Almen, il a toujours pourvu. Mais je vais simplement dire, savoir où tu mets ton argent parce que tu peux participer à des crimes. Je disais quoi, la dernière émission ? J'ai travaillé avec Médecins sans frontières. Et notre projet, c'était aider les enfants victimes d'Émilie en Angola. Et en la même période, je vais apprendre que, soi-disant, celui qui était au pouvoir à l'époque, il était ministre de l'Intérieur, M. Charles Pasqua, on le dit. Et on va se rendre compte qu'ils avaient fait, avec soi-disant le fils d'un président, Frédéric Mitterrand, ils vont dire qu'ils vont vendre des armes, comment on appelle ça ? Des armes en Angola pour mater la rébellion. Mais où est cette paix ? Et c'était sous la couverture de Médecins sans frontières, frères et sœurs. Vous savez que nos yeux s'ouvrent. Nous qui sommes enfants de Dieu, notre argent, nous devons savoir comment le gérer. Alléluia. Comment aider ? Dieu va te donner quelle association que tu dois aider parce que leur but, c'est pour que les personnes aillent vers le Seigneur. Amen. C'est pour ça. On a tellement donné nos argent aux pasteurs. Frère, je pense qu'à un moment, quand même, quand même, j'ai appris encore, il n'y a même pas longtemps, un chanteur congolais, Moïse, je ne sais pas comment il s'appelle, il va dire aux gens, mon producteur a dit, il faut me donner 50 dollars pour rentrer dans mon coin. Des concerts, 50 dollars. Des journées d'adoration, 50 dollars. Même la prière, bientôt, ils vont dire le culte, 10 dollars pour rentrer. Attendez, attendez, on va quelque part. Et malheureusement, on continue, on prend dans ces choses. Et, comme je dis, tous ces organismes, Médecins Sans Frontières, qui sont là ? Nous, on est les super héros, on va aller éradiquer les brûlés, les brûlés, les frères, les sœurs. Quand j'ai vu cela, je me suis dit, j'arrête. Merci Seigneur par sa grâce. Tout de suite après, je me suis converti dans les années 2000. Et tout de suite après, il a permis qu'on travaille dans le domaine du pain quotidien. Quand le visionnaire m'a dit, bon voilà, est-ce que tu peux gérer, truc, on a été sensible, merci Seigneur. Or, il ne savait pas ce que je faisais dans le monde quand même, je tiens à préciser. Et j'ai compris qu'il était dans l'esprit. Et voilà. Et de là, on a compris en fait que sans le prince de paix, frères et sœurs, il n'y a pas de paix. Sans celui qui guérit, il n'y a pas de guérison. J'avais Raphat, sans lui, il n'y a pas de guérison. Sans lui, il n'y a pas d'éradication d'Ebola. Ça doit arriver pour que les gens soient interpellés. Amen. Ça doit arriver pour que ceux qui ne connaissent pas Dieu puissent revenir au Seigneur. Et surtout, quand ils vont voir les bonnes actions des frères et sœurs, comment ils s'organisent pour, même s'ils n'est pas, on a dit qu'on ne peut pas éradiquer certains. Il y a des prophéties inconditionnelles. Il y a des prophéties inconditionnelles. C'est quand ça inconditionne que tu montres que tu descends. Ça doit arriver. L'Ebola, ça doit arriver. Et demain, on va encore être surpris. Mais toi, où tu en es avec Dieu ? Au lieu de pleurer sur les sorts des gens, peut-être eux, dans leurs 20 jours avant leur mort, ils peuvent donner leur vie. Mais toi, aujourd'hui, tu dois donner ta vie au Seigneur. Réellement. Chercher à vivre le Seigneur. Parce que je sais une chose aussi, Dieu peut permettre qu'on puisse rencontrer des personnes aussi qui ont l'Ebola. Alléluia. Pour dire, apparemment, ça commence à descendre dans... On avait retrouvé certains cas au niveau d'une région au Congo vers le Mbandaka, l'Équateur. On vient juste de commencer un orphelinat au niveau de l'Équateur. C'est-à-dire que Dieu fait ce qu'il veut, mais je fais une chose. Je crois que ce Dieu-là qui a pu aider, comment on appelle ça, qui a pu guérir, pardon, Namant, pendant que Namant galérait, pendant que Namant avait l'argent, pendant que Namant il pouvait tout. La Bible me dit dans deux rois là-bas que Namant avait une chose qui n'avait pas. La guérison. Alléluia. C'est ça, tout à l'heure, je disais, le monde avec un... Oh non, merci Jésus. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. Qui est fils aujourd'hui ? Qui est fils de Dieu aujourd'hui ? Et le Seigneur nous dit dans Jean 1,12 à tous ceux qui l'ont reçu la donnée le pouvoir de devenir enfant de Dieu. et nous devons grandir dans cet intime. Le monde attend ça. Il cherche la réponse. Oui, mais il y en a qui disent oui, moi je ne peux pas me convertir. Pourquoi je vais me convertir en Oufiade ? Mais regardez l'Ebola et tous ces gens qui meurent, ces gens qui n'ont rien fait, qui meurent, tous excusés. Oui, c'est vrai. Mais il ne faut pas mélanger Dieu dans tout. Il ne faut pas mettre Dieu dans toutes les sauces. Alléluia. Un jour, il y avait une discussion avec Grégory, un coiffeur et ce coiffeur-là en fait, il était en train de coiffer un homme qui était barbu, il avait plein de cheveux et il avait avec son client une conversation et au fur et à mesure de leur conversation, le coiffeur c'était un chrétien. Non, le coiffeur c'était un païen, celui qui se faisait coiffer c'était un chrétien et il va dire au coiffeur pourquoi tu n'aimes pas Dieu ? Non, mais si Dieu existait pourquoi il y a la guerre ? Si Dieu existait pourquoi il y a la famine ? Si Dieu existait pourquoi il y a la peste qui frappe le monde ? Si Dieu existait pourquoi mon père est mort avec le sida ? Si Dieu existait pourquoi ma mère est morte avec l'Ebola ? Si Dieu existait pourquoi ma famille était décaputée de tout ce que tu veux ? Si Dieu existait pourquoi l'Afrique vit toutes ces choses ? Toutes ces questions et aujourd'hui beaucoup de philosophies des hommes attrapent même les enfants de Dieu. Si Dieu existe pourquoi l'Afrique ? C'est comme ça. Mais c'est toi qui as créé l'Afrique. Tu crois que Dieu n'est pas conscient de tout ce qu'il fasse ? Tu sais ce qui s'est passé ? Et une petite parenthèse que je ferme et comment on avait ça ? Et après le 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 coiffeur il était là il essayait de donner ses arguments oui pourquoi Dieu n'existe pas et en même temps Grégory il y a un homme qui passait il était barbu il avait plein de cheveux il était mal vêtu un peu comme un sans-abri et il va lui dire et le jeune homme qui se faisait coiffer il va lui dire mais pourquoi ces jeunes hommes cet homme qui passe la barbu mal coiffé tout ça mais pourquoi il n'est pas coiffé pourquoi il n'est pas propre tout ça mais pourquoi il n'est pas il n'est pas comme on dit dans le monde bon chic bon genre pourquoi il n'est pas bien et le coiffeur va lui dire mais c'est simple parce qu'il n'est pas venu me voir Aurélie mais si cet homme vient me voir je vais bien le mettre mais frère s'il y a des problèmes c'est parce que les gens ne viennent pas voir Dieu s'il y a des choses des fléaux c'est parce que les gens ne viennent pas voir Dieu s'ils venaient voir Dieu je crois qu'ils auraient compris le sens de leur vie parce que ce qui compte c'est de savoir le sens l'important c'est pas d'avoir c'est de savoir et quand tu sais tu ne vis pas comme parce que quelqu'un qui gagne qui gagne 10 000 euros et il ne sait pas comment le gérer il va le décapiter en deux minutes ne vous en faites pas l'important c'est de savoir et quand on connait notre identité en Christ on n'a plus peur quand on voit tous ces flots qui se passent en fait ça nous ramène à dire le Seigneur revient bientôt et comme Jésus revient bientôt je dois mettre ma vie en règle je ne dois pas prendre ma vie à la rigolade aujourd'hui quand je vois les églises frères et sœurs je ne sais même plus si il ne faut plus on ne sait même plus quoi dire je dis Seigneur aide-nous parce que c'était des gens qui étaient sincères hier ou quand d'autres voient aussi comment les leaders se disant gèrent les églises aujourd'hui mais aussi se remettent en question mais tu sais qu'il y a bien prénom un Romain Aurélie on peut prendre un 2 roi 5 on va prendre un exemple la révélation des fils la révélation de ceux qui ont le Seigneur la révélation de ceux qui ont connu Dieu regardez comment il parle comment il se comporte face aux fléaux face à des épidémies qu'il peut avoir à l'époque dans la Bible on nous parlait de la lèpre et on va voir ça pour finir si vous voulez nous appeler tout à l'heure vous pouvez nous appeler au 01 64 98 90 45 je répète 01 64 98 90 45 on peut prendre 2 roi 5 si je ne me trompe l'histoire de Namant c'était aussi Namant à un moment était frappé d'une épidémie ça veut dire que même ceux qui ont l'Ebola si croient au Seigneur parce que j'étais j'étais content quand je regardais un reportage il y avait quand même des gens qui étaient guéris parce qu'apparemment à l'heure d'aujourd'hui il y a 4000 personnes qui sont atteintes de cette maladie mais il y en a qui s'en sortent c'est-à-dire que quand on a le Seigneur ces choses-là le Seigneur peut nous guérir c'est-à-dire qu'on prie le Dieu de la guérison on prie le Dieu de victoire on prie le Dieu qui guérit jusqu'à aujourd'hui Alléluia il nous dit dans Hebreus 13,8 je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement là où il n'y a plus la guérison là où il n'y a plus là où Dieu n'agit plus il faut se poser aussi des vraies questions mais même si c'était impossible de guérir certaines maladies Dieu pourrait le faire comme pour le sida la vie éternelle oui, bien sûr ça veut dire que même si physiquement la personne n'est pas guérie mais il y a la vie éternelle c'est ça qui est encore le plus beau bien sûr, bien sûr et on peut prendre 2 rois 5 qu'est-ce qu'il dit ? 2 rois 5 Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie jouissait de la faveur et de l'estime de son Seigneur ah, quelqu'un qui était riche qui était bien qui était beau qui avait tout on peut avoir l'argent on peut avoir les richesses mais il y a des choses qu'il ne peut pas nous éviter d'avoir car c'était par lui que l'éternel avait donné la victoire aux Syriens toutefois cet homme fort et vaillant était lépreux or les Syriens avaient mené les expéditions et avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël celle-ci était au service de la femme de Naaman et elle dit à sa maîtresse si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie il le guérirait de sa lèpre c'est qui est bien Aurélie on va s'arrêter là pour l'instant parmi la paganisation parmi le trouble qu'il y avait cet homme qui était riche qui avait un Syrien qui ne connaissait pas Dieu il était troublé mais là il y avait une fille déjà esclave même si elle était esclave elle avait la révélation elle savait qu'il y avait quelqu'un qui pouvait le guérir le Dieu d'Israël pendant cet homme là il avait l'argent il pouvait avoir le meilleur docteur du coin dans ce temps là il pouvait avoir son Dieu dans la guérison mais la lèpre il fallait passer par quelqu'un alléluia il y a des choses même les médecins ils ne peuvent pas trouver mais Jésus peut donner la solution son nom c'est Alpha et Omega son nom est au-dessus de tous les noms et cette petite elle a compris et elle va dire quoi à Naaman ? Naaman alla dire à son seigneur la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière le roi de Syrie dit vas-y rends-toi à Samarie je vais envoyer une lettre au roi d'Israël Naaman partit prenant avec lui 300 kilos d'argent 70 d'or et 10 habits de rechange et il apporta la lettre au roi d'Israël celle-ci disait maintenant que cette lettre t'est parvenue tu sais que je t'envoie Naaman mon serviteur afin que tu le guérisses de sa lèpre après avoir lu la lettre le roi d'Israël déchira ses habits en disant suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre en effet il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre sachez-le donc et comprenez-le il cherche une occasion de dispute avec moi lorsqu'Élisée l'homme de Dieu apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits ça marche oui je suis trop frère je peux continuer pardon lorsqu'Élisée l'homme de Dieu apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits il fit dire au roi pourquoi as-tu déchiré tes habits fais-le venir vers moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël Alléluia il saura qu'il y a un prophète en Israël Dieu passe par les hommes frères et sœurs Dieu passe par les hommes que lui il a appelés qu'il a oint c'est qui est bien avec Dieu aujourd'hui les prophètes d'aujourd'hui quand quelqu'un vient chez eux ils le disent à combien l'offrande du prophète l'offrande du taureau tout ce que vous voulez c'est à dire qu'en fait on regarde plus l'argent alors mon Dieu c'était Naman et tous les biens qu'il avait c'est à dire que ces prophètes là les prophètes modernes d'aujourd'hui que Dieu nous aide leurs yeux sont en train de briller c'est à dire en voyant Naman il dit non mais là c'est le pactole frère alors on a même inventé les choses que Dieu n'a rien dit mais c'est qui est bien il y a homme de Dieu et homme de Dieu Alléluia nous avons comme on disait tout à l'heure on a besoin d'avoir en fait des gens qui sont l'esprit du Seigneur Amen la fille elle a compris elle a compris qu'aussi qu'elle était limitée et Naman au lieu d'aller voir un homme de Dieu il est parti d'abord voir la solution comme on disait tout à l'heure l'OMS toutes ces organisations païennes paganisées qui aujourd'hui comme le disait une femme Eva Jolie elle disait quoi elle disait dans son livre Money Stop You can't be to be stupid en gros elle disait quoi elle disait aujourd'hui quand je parle de l'occident je parle pas de la race je parle plus du système le système babylonien ils disent quoi quand ils mettent 50 à 60 milliards de dollars pour aider pour le développement d'un pays mais laissez moi vous dire comme on l'avait vu à la dernière émission la corruption elle est en dessous de la table il y a le dessus et il y a le dessous eux dans le dessus ils prennent ça mais dans l'en dessous ils prennent 500 à 600 milliards et c'est pas une africaine qui dit c'est Eva Jolie Eva Jolie c'était un député écologiste qui est française elle est dénoncée ces choses et ces choses et ces choses là même dans le seigneur on le voit c'est-à-dire le dessous de la table il n'y a pas la transparence il n'y a pas en fait l'envie de faire évoluer réellement les choses on dit zéro corruption égale 100% de développement et cette femme cette femme elle a voulu avoir l'espoir vers le comment on appelle ça le roi la sista là vers le roi d'Israël mais le roi d'Israël n'avait pas de solution les politiques les hommes politiques de ce monde comment on appelle ça les gens les organismes païens de ce monde les organismes où il n'y a pas le seigneur comme comment on appelle ça comme centre comme Jésus comme seigneur et sauveur il n'y a pas la solution pour l'homme on n'est pas dans la relation d'aide il n'y a pas de comment on appelle ça la relation d'aide bon qu'est-ce que tu as mangé hier il n'y a pas la cure d'âme et bon ta grand-mère avait péché comment ton grand-père ton arrière il y a un enfant il lui dit va même chez Adam tu vas comprendre tout de suite l'histoire avec Jésus il n'y a pas ça quand Jésus est au socle Dieu parle réellement et ces associations toutes ces organismes qui n'ont pas Jésus comme fondement frères et sœurs ça ne va jamais loin on l'a vu on le voit et on le verra encore et c'est pour cela cet homme qu'on a cherché la solution vers ce roi païen le roi va dire il va même me dire il va déchirer si vous faites quoi il va dire je ne peux rien faire pour toi mais frères et sœurs l'OMS ne peut rien faire frères et sœurs médecin sans frontière ne peut rien faire parce que comme on lui dit le devant il montre une face mais le dessous il y a d'autres faces on n'est pas là pour entrer dans les profondeurs mais on ne peut pas parler de certaines choses ici mais c'est qu'il est sûr la petite fille elle va amener et quand cet homme va aller voir le roi le roi il va dire qu'il ne peut rien faire après il y aura comment on appelle ça il va aller voir un prophète et le prophète il va dire mais attendez c'est lui qui est prophète Dieu n'a pas peur papa dit va j'ai les trois jours et reviens et puis je vais donner la solution c'est lui que tu es oh Seigneur on prie que cette onction encore revienne au nom de Jésus je prie Seigneur comme on repart dans les hôpitaux Seigneur je n'ai pas envie d'aller encore bassoir avec quelqu'un oui ça va tu as mangé quoi tu as venu non Seigneur on n'est pas dans la relation d'être Seigneur quand on arrive dans les hôpitaux on va reprendre Seigneur ta grâce nous accompagne ton onction de guérison nous accompagne quand on y arrive il faut que BFM vienne dans le sens où vous pouvez vous dire mais qu'est-ce que vous faites on va dire mais c'est pas nous mais c'est Jésus Christ de Nazareth on peut vous donner de l'argent mais on n'a même pas besoin de votre argent on a simplement besoin que vous donnez votre coeur à Jésus et c'est possible et quand c'est quoi ces hommes de Dieu qui ont peur de choses oh non mais ces choses non il a dit c'est quoi ton problème ok Élisée va dire non allez le Dieu c'est quoi son problème oh fais que j'aime bien avec Dieu c'est ça quand les samedis on voit comment Dieu encore un jour dit non mais Seigneur chaque jour on veut vivre ces choses au nom de Jésus c'est quoi de laboratoire spirituel viens avec ta maladie si d'un n'est qu'un an Ebola n'est qu'un an si Dieu le si Dieu ne te comme là physiquement ne te guérit pas mais en tout cas t'as la guérison du coeur même si tu meurs là tirette sans escale si ton coeur est bien avec Dieu tu iras au ciel et c'est ce qui compte c'est le ciel on passera tout c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire aux Thessaloniciens à un moment ou l'autre nous ne dévancerons pas ceux qui seront morts en Christ qu'on ne soit pas c'est à dire que à la septième trompette et comme on voit tous ces fléaux frères et sœurs la septième trompette va bientôt sonner avant et que cette septième trompette va sonner quand ? quand les prophètes vont parler de la part du Seigneur et si les gens ne veulent pas se repentir Dieu va envoyer des fléaux Dieu va permettre ces fléaux pardon et quand il permet ces fléaux ceux qui sont de Dieu qui commençaient à chavirer qui commençaient à comment on appelle ça à douter mais qui reviennent au Seigneur parce que la fin vaut mieux que le commencement frères et sœurs nous sommes tous dans un cheminement la Bible dit dans Proverbe 27.1 ne te rejouis pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfronter c'est toujours ça qui doit résonner dans notre tête on n'est pas encore arrivé le chemin est long mais nous voulons te servir Seigneur et Naman quand il va aller voir maintenant Élisée Élisée va lui dire quoi Aurélie ? on va finir bientôt il voulait l'impressionner il voulait l'impressionner non Élisée laisse-t-il il avait les yeux qui commencent à briller oh qu'est-ce que quand on voit l'argent c'est-à-dire dans nos assemblées quand il y a quelqu'un qui n'est pas bien portant selon le monde selon le code de notre civilisation on va le mettre à côté et quand il y a des hommes riches qui viennent dans nos assemblées où sont ces prophètes qui vont lui dire hé calme ton argent est toi là suite toi ton coeur se répand sinon salut et il va lui dire il va lui dire quoi il va pas sauter sur lui il va lui envoyer des messages oui pourquoi peut-être Naman disait ça parce qu'à l'école à l'époque d'Élisée il y avait aussi l'école des prophètes c'est-à-dire il y a prophètes et l'école des prophètes il y a des prophètes que tu as appelés des boulevards de leur mère qui font bien la vision parce que quand Dieu te donne une vision il lui donne aussi des provisions et l'œuvre que le Seigneur commence l'amène toujours à terme mais il y a des gens qui sortent de l'école du prophète on ne sait pas d'où ils sont sortis et alors ils s'improvisent c'est pour ça que Naman a trouvé sa bizarre là peut-être dit ah mais peut-être j'avais peut-être vu certains ils auraient sauté sur moi mais lui il ne me calcule même pas il ne regarde même pas tous mes biens et puis il lui dit il sortira en personne vers moi il fera appel au nom au nom de l'éternel son Dieu il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre les fleuves de Damas la Banna et le Parpare ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël ? ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur ? il tourna le dos et il partait et il partait en colère plein de colère lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler ils dirent mon père si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile ne l'aurais-tu pas fait ? tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit lave-toi et tu seras pur il descendit alors se plonger sept fois dans le Jourdain conformément à la parole de l'homme de Dieu sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant et il fut pur et tu sais Aurélie à l'époque la lèpre c'était vraiment comme je disais tout à l'heure comme on vaut aujourd'hui et c'est là que je me rends compte que la Bible dit vrai les gens qui avaient la lèpre étaient vraiment mis à part exclues exclues de la société c'est-à-dire on ne pouvait pas les approcher et quand je vois aujourd'hui des villages Ebola qui se met en place des gens qu'on ne peut pas approcher mais merci Seigneur il y a un homme de Dieu qui va parler et la Bible dit dans ces temps-là même le Seigneur va dire dans ces temps-là en Israël il y avait beaucoup de lépreux mais celui qui avait la foi celui qui croyait dans ce que le Seigneur dit pouvait encore agir et il a vu les résultats sa foi ça veut dire quoi ? ça veut dire si nous mettons notre foi au Seigneur même si Dieu vous allez me dire oui mais bon d'accord tous ceux qui sont atteints d'un virus ou tout ça allez voir le Seigneur le Seigneur fait bien sûr ce qu'il veut mais ainsi qu'il compte le plus c'est Jean 11 la vie éternelle la vie éternelle nous serons avec lui si nous ne sommes pas guéris peut-être physiquement mais là-haut oh frère nous ne sommes pas éternels sur la terre des hommes nous passerons tous peu importe la façon d'où tu peux passer tu peux passer par un virus tu peux passer par une épidémie mais s'il te plaît garde la foi en Jésus garde la foi en Jésus parce que bientôt bientôt tu seras avec ton maître bientôt tu seras avec ton maître bientôt tu seras avec ton maître toi qui passes par des maladies incurables que tu te remets peut-être ta foi chrétienne en question accroche-toi à Jésus il est le chemin la vérité et la vie il a dit il est parti nous préparer une place alléluia et si Dieu dans son amour ou peut-être comme il disait certains la maladie des autres personnes c'est que comme il disait ou les preuves ils guérissaient les certaines maladies c'est pour la gloire du Seigneur comme la mort j'ai permis que quand il est reparti en Syrie je pense que il a bien dit non mais le Dieu d'Israël pourtant les Syriens combattaient les Israélites ça veut dire quoi c'est dans le monde que nous devons briller frères et sœurs c'est dans le monde qu'ils doivent reconnaître que Jésus est Seigneur ne te fatigue pas des frères et des sœurs qui sont déjà là laisse-le ils ont déjà des enseignements par-ci par-là tu vois ce que Dieu t'a donné à quoi Dieu m'appelle le jour je vais répondre à un ministère le jour je serai évangéliste le jour je serai pasteur frère tu peux déjà être pasteur dehors il y a beaucoup de gens que Dieu attend être la lumière du monde éclairé là où il n'y a pas là où les gens sont dans le ténèbre là où les gens sont dans les soucis on peut rapporter le sourire par le nom du Seigneur bien sûr et je sais que son nom c'est Yahvé Rafa le Dieu qui guérit le Dieu qui est il est le même et il agit aujourd'hui c'est pour cela ma prière est Seigneur nous allons bientôt repartir dans les hôpitaux Père que ta gloire nous accompagne et que nous voyons vraiment autre chose de ce que nous avons vu encore l'année dernière oui il y a des gens qui donnent leur coeur au Seigneur il y a des gens qui pleurent mais Seigneur on veut encore une autre dimension au nom de Jésus une autre dimension j'ai dit Seigneur faire pour faire on est fatigué le relation d'aide ce n'est pas chrétien non mais t'as mangé quoi t'as dormi comment non des paroles de connaissance avec précision des guérisons non ah t'es malade oh non mais mais frère comme on disait on nous apprenait samedi l'ombre de Pierre guérissait les malades frère l'ombre l'ombre on parle même pas de lui on parle vraiment de l'ombre frère l'ombre et c'est le même Dieu que nous prions mais je dis mais Seigneur on n'a encore rien vu je dis mais Seigneur à quoi c'est glorifié oui on a fait 5 hôpitaux allez on a 5 orphelinats par-ci par-là on est content on est dans la joie on n'a pas de continuer mais il n'y a rien on n'a rien fait frère on n'a encore rien vu et que cette onction ne s'est même pas encore manifestée et même si elle se manifeste Seigneur tant qu'on t'a pas vu on ne veut pas lâcher au nom de Jésus c'est pas facile pour tout le monde on en est tous dans une guerre mais on se donne une discipline parce que Seigneur on se dit on veut te voir à l'œuf tu es le Dieu qui guérit Seigneur les gens sont fatigués les gens dans ce monde ils veulent voir pour croire et tu es le Dieu qui démontre par les gloires par les miracles aussi tu démontes tu démontes que tu agis Alléluia c'est ça que nous créons Seigneur parce que les associations on est plus nés si on vous parle de fonds d'argent tous ces structurisants et que ce que nous avons on va rigoler ici mais ce qui fera la différence c'est d'avoir Jésus Christ dans l'intérieur ce qui est bien avec Jésus tu fais le peu il fait le grand mais avec les gens dans ce monde ils veulent faire le grand mais ils sont petits devant Dieu nous sommes petits et nous servons à un grand Dieu nous avons des petites choses et nous servons à un Dieu qui est tellement grand infiniment grand et nous n'avons encore rien vu c'est pour cela nous avons besoin encore de vos prières nous crions Seigneur nous allons encore sortir et manque de peau pour finir manque de peau à cette époque là aussi il y avait des gens comme Géasie tout à fait oh les Géasie ça date pas d'hier et ils sont encore là aujourd'hui des gens ambitieux qui s'approchaient d'Elysée pour des ambitions personnelles pour se dire aussi bah ah bah Élisée elle a la cote aujourd'hui il faut que je m'approche d'Élysée mais frère l'anxion ça se fait en fait Dieu là qu'on sert c'est le Dieu du discernement on oublie ça il voit tout mais tout 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 on sait que Géasie à un moment il a voulu blaguer Élisée il a dit non Élisée c'est un prophète des fois il voit des fois il voit pas mais manque de peau ce jour-là Élisée il a vu pourquoi ? parce que les prophètes ne sont pas Dieu mais c'est quand tu crois que Dieu va pas leur parler c'est là que Dieu va leur parler et c'est là que Dieu aussi te démasque et c'est là que Géasie t'es démasqué oh mais comme il y a des frères qui arrivent oh mais il y a des présidents qui arrivent là oh mais il y a un frère il est footballeur au PSG il est capitaine oh la la le pain quotidien on aura beaucoup d'argent là alors on va commencer à lui sortir des trucs frère toi tu n'as pas le faire mais si tu veux rentrer dans ce piège tu es en train de mourir dans l'oeuvre toi-même parce que Dieu l'homme il veut nous emmener il dit lui-même de gloire en gloire et il dit même que ses fils ils feront plus grand que lui-même frère ça doit tous nous enseigner revenons au Seigneur faisons l'oeuvre du Seigneur avec aucun intérêt allons vers prier pour les gens crier au Seigneur pour les personnes qui sont malades et je sais que Dieu il a dit à tous ceux qui ont cru il n'a pas dit à une dénomination de personnes il n'a pas dit aux gens qui travaillent dans le pain quotidien à tous ceux qui ont cru il a donné le pouvoir de chasser les démons de guérir les malades et Seigneur que ta grâce nous accompagne au nom de Jésus ça qu'on voulait dire les épidémies c'est vrai que ça existait simplement aujourd'hui répondre à votre question par rapport aux différents mails pourquoi vous ne mettez pas des choses en place par rapport à l'épidémie Ebola on a voulu mettre en place et on s'est rendu compte sur le terrain dans différents pays que ce soit au Libéria que ce soit au Guinée que ce soit au en Guinée, Libéria au Bénin l'état à l'heure d'aujourd'hui prend vraiment en charge des choses on ne va pas faire les choses pour faire pour faire effet comment on appelle ça médiatique on fait des choses si vraiment il y a un besoin et par rapport à cela même on a voulu faire par exemple le plan d'urgence au niveau du Congo où on s'est retrouvé coincé parce que les institutions qui étaient là ne voulaient pas nous laisser librement travailler mais je le crois ceux qui sont peut-être ils vont nous dire par exemple quand on veut travailler dans ces trucs ils vont dire vous avez quoi comme compétence je vais dire Lufian de compétence de docteur tout ce qu'il y a là je ne suis pas dedans ils vont tout de suite me mettre à côté mais ceux qui sont du Seigneur qui ont ce monde là qui ont cette compassion là qui veulent s'organiser ils peuvent y aller et je sais que Dieu va les accompagner par son nom de Jésus je ne sais pas s'il y avait des questions vous pouvez nous appeler au 01-64-98-90-45 je ne sais pas Aurélie Grégory si tu avais quelque chose à dire mais c'est ça qui devrait nous faire dire qu'on est enfant de Dieu et qu'il faut qu'on se lève Amen sans Dieu ou avec Dieu avec Dieu Amen parce qu'il y en a qui travaillent sans Dieu parce qu'il y en a qui travaillent sans Dieu pour s'en faire la fin ne justifie pas les moyens c'est pas parce que tu fais que Dieu est dedans c'est vrai des fois c'est bien de toujours mettre tout cas on dit aux gens levez-vous faut se lever faut se lever mais si tu es dans le péché il ne faut pas te lever va d'abord régler ta vie avec Jésus non moi je veux me lever non mais non on n'a pas dit à toi on a dit à celui qui son esprit commençait à s'endormir malgré il avait la grâce malgré il avait des choses et il se rendait compte à un moment ou l'autre sa vie prend un coup mais si tu as des choses à régler avec Dieu régler avec Dieu parce que ceux qui sont morts avec l'Ebola avec toutes ces épidémies qui frappent on n'est pas mieux qu'eux pas plus tard j'ai vu encore des gens on voit des gens on voit dans des enterrements on voit mon Dieu mais Lufian t'es rien mais t'es rien mais t'es pas mieux que celui qui est en face de toi notre corps est charnel mais quel Dieu nous a toujours à réaliser je comprends pourquoi Ecclesiastes disait je suis dans la joie quand je vais dans la maison il y a plus de plaisir à aller plus dans la maison de deuil que dans la maison des festins parce que dans les festins des fois on oublie que nous sommes mortels nous pouvons aussi partir nous pouvons aussi être frappés par certains fléaux mais ceux qui sont en fait du Seigneur doivent comprendre simplement malgré toutes les épidémies qui frappent et on a dit tout à l'heure dans les années 80 le sida par exemple jusqu'au jeudi a frappé près de 36 millions de personnes comment on appelle ça la grippe espagnole dans le 18ème siècle vers le 1918 ça a frappé près de un tiers de la population c'est à dire que tu peux aussi faire partie de ces choses de ce nombre que nous sommes c'est des chiffres mais c'est une grâce si tu l'as encore en vie alors ne jouons pas avec notre vie craignons le Seigneur c'est pas facile c'est vrai c'est possible parce qu'il a tout accompli à la croix il est parti mourir pour que nous soyons libres que Dieu vous bénisse en tout cas je sais pas Aurélie si tu avais quelque chose d'autre à dire avant de se communiquer non je bénis le Seigneur en tout cas pour cette émission parce que ça nous ouvre les yeux davantage sur ce qui se passe ça nous ouvre les yeux aussi parfois sur notre je dirais le fait que parfois en tant que chrétien on entend des informations mais on se pose pas les bonnes questions par rapport à ça on se penche pas forcément dessus et pour se demander mais en fait ok il se passe ça mais pourquoi Seigneur pourquoi tu permets ça et c'est dommage parce que comme on l'a vu dans la parole le Seigneur le fait pour nous interpeller pour nous avertir aussi et il faut pas négliger ces signes là parce qu'il nous les a donnés pour que les gens du monde ne savent pas les interpréter puisqu'ils ne connaissent pas le Seigneur mais nous qui sommes de Dieu si le Seigneur nous permet que ces choses arrivent il faut que nous soyons en fait réveillés que nous ayons les yeux ouverts et que nous puissions comprendre son langage pour davantage effectivement se préparer et aussi croire qu'il est capable de tout au-delà de la panique générale qui touche le monde croire que le Seigneur est capable par cela de faire quelque chose dans la vie ne serait-ce même que d'une personne touchée par cette maladie Dieu peut faire quelque chose et bien au-delà je crois que le Seigneur peut guérir bien plus de personnes que cela mais Dieu est souverain il sait ce qu'il fait et tout ce qu'il permet a un but et il faut jamais l'oublier et effectivement ne jamais tomber non plus dans le langage que les hommes les gens du monde ont de mais pourquoi Dieu est tout puissant pourquoi est-ce qu'il ne fait rien si Dieu est tout puissant pourquoi est-ce qu'il ne fait rien mais en réalité Dieu est tout puissant il est au contrôle de tout et ça il faut jamais l'oublier et que ce soit en partant par cette maladie ou en étant guéri de cette maladie mais où on rencontre le Seigneur d'une façon ou d'une autre que ce soit cette maladie d'ailleurs ou une autre le paludisme ou le sida qui frappe aussi le malaria jusqu'à aujourd'hui effectivement ça frappe et ça tue des milliers de personnes chaque année bien par rapport à tout cela que ce soit qu'on soit guéri ou qu'on rencontre le Seigneur au cours de cette circonstance là et voilà le plus important comme tu le disais c'est de rencontrer le Seigneur et le Seigneur peut permettre des maladies dans nos vies pour le rencontrer et puis on s'en va juste après mais quelle grâce je veux dire que Dieu nous a rattrapé quand même il n'était pas une chose qu'on oublie souvent et que j'aime moi aussi me rappeler c'est que Dieu n'est obligé de rien envers chacun d'entre nous et il n'était surtout pas obligé d'aller à la croix mourir pour nous et pourtant il l'a fait et si malgré notre désobéissance malgré notre rébellion envers lui il permet qu'une maladie nous frappe ou frappe quelqu'un de notre entourage pour nous interpeller ouvrons les yeux et ne soyons pas indifférents en fait en tout cas moi j'aimerais bien si on peut prier que le Seigneur nous déjà lui dire merci de tout ce qu'il fait dans nos vies rien que le souffle de vie comme je disais tout à l'heure quand on regarde tout le livre pharmaceutique ou tous les types de maladies qui peuvent exister dans le monde à l'heure où on parle aujourd'hui Dieu nous préserve c'est une grâce frère on ne se rend pas compte allons visiter les hôpitaux on va se rendre compte que c'est c'est des rien tu rentres rien dans les hôpitaux tu rentres dedans tu es déjà oppressé et Dieu te fait grâce toi qui me regardes aujourd'hui est-ce qu'on ne peut pas lui dire simplement merci pour cela merci déjà au lieu de toujours se plaindre Seigneur pourquoi il y a ça pourquoi il y a ça merci parce que toi qui parles tu n'as pas ces choses là et celui qui ne vit pas certaines choses tu ne peux pas dire que non dis déjà merci au Seigneur parce que tu respires merci au Seigneur parce que tu n'as pas toutes ces maladies qui sont répertoriées dans le monde pharmaceutique ou tout ce que vous voulez Seigneur nous te disons simplement merci merci c'est vrai que tu nous as dit Seigneur de gloire qu'il y a beaucoup des épidémies qui vont se servir dans ce monde mais Seigneur ce n'est pas les institutions de ce monde qui peuvent arrêter ces épidémies Seigneur de gloire personne ne peut éradiquer quoi que ce soit Seigneur de gloire pour toutes les fois Seigneur nous voulons vraiment dire Seigneur tu es Dieu Seigneur nous voulons dire Seigneur de gloire merci déjà pour le souffle de vie Seigneur ce n'est pas toujours facile mon Dieu nous sommes en bonne santé ce n'est déjà une grâce Seigneur Seigneur nous te disons merci pour nos familles qui n'ont peut-être pas tous ces fléaux mon Dieu Seigneur merci pour ce que tu fais Père de gloire mon Dieu merci pour tous les accidents mon Dieu parce que tu es loin de nous tous ces fléaux mon Dieu nous ne sommes pas mieux que ces hommes Seigneur Père et que tous ceux qui sont atteints de ces choses mon Dieu ceux qui sont de toi Seigneur qui te donnent leur coeur Seigneur de gloire ceux qui sont de toi Seigneur qui viennent à toi ceux qui te connaissent Seigneur de gloire ceux qui sont appelés mon Dieu mon Père Seigneur je t'en prie mon Dieu des fois nous sommes mon Dieu mon Dieu impuissants face à ces choses Seigneur mais est-ce que tu veux interpeller tout à chacun Seigneur nous ne sommes pas faillibles Seigneur le souffle de vie personne ne peut le détenir Seigneur la guérison ou par Seigneur simplement Père une interpellation Seigneur Père même si ces personnes Père mon Dieu mon roi Seigneur dans ce service Seigneur que tu nous demandes de faire Seigneur en nous en nos corps de ton onction de ta grâce Seigneur Père nous voulons voir encore mon Dieu Père présenté comme cette jeune esclave à présenter à l'amant le Dieu qui guérit le Dieu qui libère le Dieu Seigneur qui dit seulement une chose et la chose arrive mon Dieu Père tu es le même hier aujourd'hui éternellement Seigneur la France a besoin de toi mon Dieu Père nous voulons pas être inquiets tu agis encore Seigneur aujourd'hui Seigneur je m'acquine devant de toi Seigneur Père au nom de Jésus soutiens ces familles soutiens ces victimes Seigneur il n'y a que toi mon Dieu malgré toutes ces institutions qui existent personne ne peut rien éradiquer Seigneur et tu nous dis dans tes textes Saint-Nunsiens 5 quand le monde criera paix et sûreté viendra la ruine et la devise de ces gens c'est paix et sûreté mais il n'y a que toi qui es le prince de paix il n'y a que toi qui guéris et tu nous dis dans Esaïe 53 par tes meurtures nous sommes guéris Seigneur nous voulons présenter au ce monde en pleine ébullition Seigneur ce monde en pleine inquiétude que notre Dieu guérit guéris tes enfants guéris les tiens Père nous voulons être la lumière de ce monde et le sel de la terre Seigneur accompagne-nous dans tout ce que nous voulons faire accompagne toute l'équipe Seigneur nous voulons dire comme Moïse si tu n'es pas avec nous nous voulons rien faire Seigneur je t'en prie dévance-nous Seigneur nous voulons voir ta main nous ne sommes pas satisfaits de tout ce qui se fait encore mon Dieu et ce n'est que toi l'auteur de toutes ces choses nous te rendons toute la gloire soutiens toute l'équipe Seigneur soutiens les organisations Seigneur chrétiennes qui te servent avec crainte et tremblement Seigneur mon Dieu que la corruption de ce monde ne nous frappe pas Seigneur que c'est dans le dessous de table Seigneur nous ne nous atteint pas Seigneur Seigneur c'est un esprit qui frappe le monde mais nous voulons tenir ferme avec toi préserve-nous Seigneur nous venons devant de toi Père au nom de Jésus reçois la gloire Père aide-nous dans le service nous avons besoin de toi au nom de Jésus Amen Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible et que rien ne t'est Seigneur fais-moi voir ta gloire 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 Seigneur 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 fais-moi voir ta gloire ta gloire Seigneur 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 fais-moi voir ta gloire Seigneur mon Dieu mon Dieu mon roi nous voulons vraiment éternel Père mon Dieu nous appuyer sur toi Père mon Dieu mon roi en toutes circonstances Père reconnaître Père mon Dieu mon roi que tu es Dieu que tu es le véritable Dieu Seigneur Père mon Dieu n'avoir aucun doute Père mon Dieu mon roi sur la véracité de ta parole sur la véracité de ta personne sur la réalité de ta personne Père sur la réalité de ta puissance Père au nom de Jésus Seigneur mon Dieu mon roi nous voulons voir ta gloire nous voulons te voir à l'oeuvre Seigneur nous voulons te voir guérir nous voulons te voir agir dans les vies Seigneur parce que nous savons que tu es vivant nous savons que tu es réel Père au nom de Jésus Seigneur éternel mon Dieu mon roi non pas Seigneur de nos lèvres Père mais Dieu de nos cœurs nous voulons croire en toi Seigneur croire en ta parole croire en ta promesse Seigneur Père mon Dieu mon roi croire que tu nous donnes Seigneur mon Dieu mon roi l'anxion les capacités pour aller et faire ton oeuvre Père au nom de Jésus de Nazareth au nom de Jésus Père Seigneur Père nous voulons annoncer ton royaume mon Dieu au nom de Jésus annoncer ta personne ton royaume Jésus tu peux toute chose Seigneur tu peux toute chose Seigneur si à nous Seigneur les choses sont impossibles Père à toi Père rien Seigneur n'est impossible Jésus ton nom est comme du miel Seigneur ton esprit comme nous c'est la faille l'omédiat Seigneur le goût le goût le goût nous voulons nous avons besoin de toi Seigneur c'est vrai que nous reconnaissons que nous sommes impuissants face à toutes ces choses mais Seigneur nous te demandais une chose n'acquitte pas Seigneur de voir dans ces temps ne sers pas de nous Seigneur ne fais rien nous allons faire sans toi Seigneur Père ne fais rien nous avons besoin d'être participant Seigneur être la lumière du monde Seigneur priez là Seigneur pour que les gens reconnaissent que tu es Seigneur Père tu m'as là où tu nous enverras Seigneur tu n'as jamais déçu tu es toujours été fidèle Seigneur invoquer ton nom Seigneur avec foi que des vies soient transposées chez nous Dieu car il est glorieux et digne de régner l'agneau est souverain nous élevons la voie pour l'adorer l'agneau est souverain Loire Chantons gloire Gloire Alléluia Gloire Gloire à l'agneau Chantons gloire Gloire Alléluia Gloire 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 à l'agneau Car il est glorieux et digne de régner l'agneau 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 est souverain l'agneau est souverain nous élevons la voie pour l'adorer l'agneau l'agneau est souverain l'agneau est souverain l'agneau est souverain nous élevons nous élevons la voie pour l'adorer l'agneau est souverain l'agneau est souverain Merci Seigneur nous reconnaissons que sans toi nous ne pouvons rien c'est vrai que malgré toutes ces nous ne pouvons pas éradiquer ces fléaux qui frappent le monde nous sommes compatissants nous avons mal par rapport à tout ce qui se passe nous ne pouvons que prier et nous être interpellés dans notre conscience que tu reviens réellement bientôt et nous préparer à ton retour Seigneur car la 7ème trompette va bientôt sonner et nous devons être l'épouse et l'épouse d'être prêt Seigneur Doha car l'épouse Seigneur Doha nous sommes l'épouse et nous devons nous préparer à ta rencontre Seigneur aide nous à réaliser Seigneur et que sans le prince de paix il n'y a pas de paix dans ce monde sans le Seigneur de gloire il n'y a pas la guérison dans ce monde Seigneur il n'y a aucun nom qui est au dessus de ton nom Seigneur reçois la gloire mon Dieu tout est soumis Seigneur au nom de Jésus aide nous Seigneur on arrive à la fin de notre émission en tout cas que le Seigneur soit béni que le Seigneur encore nous aide encore à atteindre d'autres étapes pour la gloire de son Sanon car il dit c'est de gloire en gloire de victoire en victoire et nous prions en tout cas comme vers novembre nous allons reprendre nos sorties dans les hôpitaux Seigneur tu es fidèle et nous savons que nous allons encore voir ta main en notre dimension au nom de Jésus en tout cas pour les communiquer il y a la reprise de samedi prochain de l'épicerie qui reprend effectivement on avait fermé un mois pour que les frères et sœurs aussi qui travaillent qui ont donné près d'un an ils ont travaillé à fond qui prennent aussi un temps de repos avec le Seigneur et dans la prière aussi là ils reprennent le 15 ils reprennent la semaine prochaine je me trompe là ce week-end c'est l'opération Kadhi au niveau du champ du 20ème et la semaine d'après vous pouvez venir à votre épicerie solidaire les greniers au niveau de Courcouronne et il y avait quoi aussi l'épicerie reprend mais elle reprendra avec des ateliers des ateliers pour la réinsertion professionnelle bien sûr parce qu'effectivement les gens qui viennent c'est pas simplement l'aspect nourriture c'est aussi c'est un arbre qui cache un grand forêt derrière ça veut dire qu'on veut pas que les gens restent dans la sustana mais qu'ils aillent vers l'autonomie déjà de compter sur les seigneurs c'est vrai mais en même temps on s'organise il y aura un atelier pour la recherche d'emploi et avec des professionnels qui travaillent avec le pôle emploi qui veulent nous porter main forte au niveau de l'association ça se met en place 2 octobre au niveau de l'épicerie tous les bénéficiaires auront droit d'avoir ces ateliers il y a aussi l'atelier d'alphabétisation pour aider les personnes les frères et sœurs qui sont bénéficiaires il y en a aussi qui ont du problème avec le français pour les aider à la réintégration ça passe aussi par l'alphabétisation pour qu'ils comprennent un peu comment ça se passe les institutions en France et après bien sûr ils ont toujours ce suivi spirituel la prière et la permanence juridique qui est là par rapport à l'épicerie c'était ça le communiqué comme je disais aussi on va reprendre bientôt aussi les hôpitaux dit courant octobre et il y a aussi le plan hivernal qui reprendra en novembre le 14 novembre voilà par rapport à toutes ces activités on a voulu vraiment avant de reprendre de bien se reprendre d'abord avec le Seigneur je lui demande encore les directives merci pour sa grâce et maintenant on va revenir avec une autre motivation et surtout toujours avec la crainte du Seigneur c'est le plus important parce qu'à quoi ça sert de sauver le monde si nous-mêmes ne sommes pas sauvés et il y a des missions effectivement en Guadeloupe à partir du 22 septembre pour ceux qui qui travaillent au niveau du pain quotidien pour ceux qui veulent aussi qui ont un coeur de soutenir vous qui êtes au niveau de la Guadeloupe le 27 si je ne me trompe pas de la date il y a une journée de solidarité avec l'association solidarité de vie vous pouvez voir sur nos différents réseaux sociaux on parle de cet événement c'est dans quelques semaines il y a une mission qui est organisée pour aller soutenir les frères et sœurs là-bas l'optique de cette journée de solidarité c'est interpeller aussi la population guadeloupéenne pour la cause des démunis en Guadeloupe et surtout aussi d'abord notre cause à nous comme le jugement commencera par la maison interpeller les églises au lieu de laisser que ce soit des institutions ou encore des associations comme vous pouvez voir les manifestations qui se sont passées en Guadeloupe à un moment avec les LKP bref avec toutes ces institutions qui existaient mais il n'y a rien sans Jésus frère et c'est pour cela que les frères et sœurs de la Guadeloupe ont voulu mettre en place cela et on leur passe en tout cas le coucou et on croit que le Seigneur par sa grâce il va les assister tu rendras aussi Josette bientôt oui moi je pars mardi ok en tout cas bon voyage et les frères et sœurs en tout cas t'attendent là-bas et il y a aussi par rapport au communiqué nous allons bientôt commencer le repas solidaire avec les sans-abri avec un culte si Dieu permet au courant octobre aussi c'est pour cela vraiment on a voulu se ressourcer avec le Seigneur il y a des bonnes choses que le Seigneur nous communique par sa grâce et on nous croit que c'est possible au nom de Jésus par vos prières par vos dons et vous pouvez aussi voir sur notre site internet les bilans financiers de comment est gérer votre argent au niveau de l'association c'est très important la transparence parce que l'intégrité commence aussi par la transparence vous nous faites confiance et nous ne voulons pas abuser de votre argent et pour finir il y a une mission le 10 octobre au niveau de l'île Maurice et de l'île de la Réunion un missionnaire qui ira parce que bientôt on commence un orphelinat au niveau de l'île Maurice et une épicerie solidaire au niveau de l'île de la Réunion et aussi l'église qui se porte à merveille au niveau de l'île de la Réunion et bientôt ils seront leurs missionnaires et je le crois aussi ils seront richement bénis par l'équipe missionnaire qui ira là-bas et on a aussi une mission bientôt au niveau du Mexique en novembre car on commence notre notre centre d'accueil au Mexique très bientôt dans la ville de la Guadalajara si je ne me trompe pas Dieu ouvre les portes on rend gloire à son Saint Nom et vraiment on a besoin déjà de vos prières de vos soutiens c'est pas facile mais on veut relever un défi c'est possible avec Jésus c'est possible de faire de faire de faire de élever le nom du Jésus dans ce pays c'est possible et en train de bénir Dieu de toute la rentrée scolaire de tous nos enfants au niveau du Congo au niveau du Madagascar au niveau du Bénin au niveau de de quel pays encore j'ai oublié aide moi Bénin Congo oui et voilà que Dieu soit béni merci en tout cas les frères et soeurs d'être venus Mali la rentrée scolaire de tous ses enfants ça s'est très bien passé pour avoir toutes nos infos vous avez notre site internet www.sispainquotidien.org sinon vous avez notre nos différents réseaux sociaux Facebook Google Plus Spain Quotidien vous pouvez avoir un temps et un heure dans nos diverses activités aussi les témoignages de ce que le Seigneur fait merci Seigneur par rapport à Belleville c'est vrai que l'ennemi a voulu que la structure soit brûlée mais en tout cas on peut brûler le matériel mais on peut jamais arrêter l'évangile et on voit encore les sans-abri touchés, touchés et Dieu Dieu est bon Amen et fidèle et vous pouvez aussi retrouver Yachad pour ceux qui sont dans le 17ème c'est ça ? Non dans le 14ème voilà si vous avez besoin de soutien ou connaissez les personnes on ne fait pas des distinctions de race mais des religions parce que le Seigneur nous dit d'aider simplement notre prochain mais ils peuvent se rendre vous pouvez nous dire l'adresse ? En fin de compte je vais donner un numéro de téléphone ok d'accord 95 71 73 tu peux répéter ? 06 17 95 71 73 d'accord vous pouvez appeler l'association Yachad qui se trouve au niveau de de 14ème voilà et on opère principalement sur la porte de Venve porte de Venve qui viennent aussi à l'aide aux démunis et peut-être d'une autre manière que le Seigneur le demande de conduire et en tout cas en toutes choses que le nom du Seigneur soit glorifié et on bénit Dieu par le témoignage le Seigneur se glorifie et je sais qu'après il se pose des questions c'est quoi Yachad ? qu'est-ce que tu fais ? pourquoi tu es ? pourquoi tu as la paix ? mais comment tu fais pour faire tout cela ? je crois que Josette elle a une simple et une bonne réponse que nous connaissons tous j-e-s-u-s lui le seul voilà que Dieu soit béni en tout cas on se retrouve dans notre prochaine émission être une voix pour les sans voix avec des filles Miché et on parlera encore la deuxième étape de la corruption zéro corruption égale 100% développement avec des filles Miché c'est toi qui t'y rendras Aurélie tout à fait que Dieu t'accompagne pour l'émission ça sera de leur bureau que Dieu soit béni à notre prochaine émission être une voix pour les sans voix bye